. Dans les salles obscures dès le 22 mars prochain pour la sortie de John Wick 4, le magnanime acteur américain Kenny Urives a essuyé de nombreux coups durs sur le plan personnel. Au premier rang desquels figure l'absence volontaire et assumée de son père biologique. Toujours extrêmement souriant à chacune de ses apparitions publiques, l'acteur canadien devenu une star planétaire à la sortie de Matrix en 1999 cache en réalité une profonde mélancolie. Bien qu'il mette un point d'honneur à protéger sa vie privée et préserver ses relations des tabloïdes, certaines informations ont malgré tout filtré sur le passé, souvent dramatique, de Kenny Urives. L'acteur, qui fait de la lutte contre le cancer un combat quotidien depuis la maladie de sa sœur, a vraisemblablement beaucoup souffert durant sa jeunesse, notamment d'avoir été abandonné par son père. Un père condamné pour trafic de drogue je ne l'ai connu que jusqu'à l'âge de 6 ans. Puis je le voyais occasionnellement quand j'allais à Hawaï en vacances. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand j'avais 13 ans, a rapporté l'acteur, cité par Rock of Mike. FR. Ce dernier, Samuel Nolene Reeves Jr., est un Américain d'origine chinoise, irlandaise, anglaise, portugaise et hawaïaie. En 1964, il a 22 ans lorsqu'il épouse la créatrice de mode anglaise Patricia Taylor, puis cette même année, le couple accueille son premier enfant, Kinyou, né à Beyrouth, Liban. Samuel choisit le prénom, qui signifie « brise fraîche sur les montagnes ». Loin d'être un père modèle, ce dernier sombre peu à peu dans la délinquance. En 1992, tandis que Kinyou Reeves devient un acteur incontournable du cinéma après ses prestations remarquées dans les liaisons dangereuses et Dracula, 1992, Samuel est condamné à 10 ans de prison après s'être fait arrêter pour possession de cocaïne et d'héroïne. Mon père mérite de croupir en prison, confie Kinyou Reeves. Kinyou Reeves n'a pas revu son père depuis l'âge de 13 ans. Une fois le divorce de ses parents prononcé, Patricia déménage avec son fils et sa fille Kim à Toronto, au Canada. Samuel, quant à lui, préfère ne pas suivre et s'installe à Honolulu, Hawaï, s'éloignant volontairement de ses enfants. Une décision qui causerait un fossébéant dans leur histoire familiale, aussi large que la distance géographique qui les sépare. Peu avant l'arrestation de son père, l'acteur s'était confié dans une interview avec un journaliste de Rolling Stone, « L'histoire entre moi et mon père est assez lourde. s'y est-il plein de douleurs, de malheurs et de pertes. » Plus tard en 1993, tandis que l'acteur subit de plein fouet la perte de son ami Reeves et Phénix, mort d'une overdose, Kinyou Reeves se montrera plus tranchant à l'égard de son paternel. « Mon père s'est livré à la mort, et il mérite de croupir en prison jusqu'à la fin de sa peine pour que personne ne meure à cause des drogues qu'il vend », avait-il déclaré. A lire aussi Kinyou Reeves, cette clause étonnante que l'acteur impose à présent dans tous ses contrats Article écrit en collaboration avec 6 médias on a piégé les fans de Squid Game, découvrez leur réaction en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501